On reste là en train de dire au nom d'une fraternité, au nom d'une paix quelque chose, oui. La réponse aussi a été claire. Oui, la réponse a été claire, mais je pense, je me dis qu'on aurait dû aller au-delà de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait quoi, en fait ? Parce que pour moi, c'est une violation de notre souveraineté. C'est une violation de notre souveraineté. C'est là qu'Ibrahim veut nous montrer que nous, en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas de garçon chez nous. Et c'est pour cela que je dis, les deux soldats qui sont détenus à Bouddha, c'est-à-dire qu'ils soient détenus jusqu'à un nouvel ordre. Et tant que nos soldats ne sont pas libérés, leurs soldats resteront en prison chez nous, ici. Et on ne va... Ils ont été transférés à Bidja, Bambino. Ils ont été transférés à Bidja aussi. Ils sont plus à Bouddha. Dieu merci. On ne va en aucun cas accepter encore ne serait-ce qu'un soldat vienne marcher sur les abords de notre frontière avec une tenue militaire, avec des armes, des AK-47 pour une quelconque intimidation. Notre souveraineté doit être respectée. Et s'ils s'amusent, s'ils s'amusent, je pense que nous, les Ivoiriens, on va leur montrer que nous avons la possibilité de réagir. Je n'ai rien contre les peu le peu Burkinabés. Je n'ai rien contre les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre eux. Bien au contraire, ceux qui vivent ici, nous vivons en parfaite harmonie. Mais comme Ben, comme la Côte d'Ivoire l'a dit tout à l'heure, il y a eu des erreurs de nos hommes politiques par le passé et aujourd'hui qui sont en train de nous rattraper. Qui sont en train de nous rattraper. notamment la naturalisation de ces milliers de Burkinabés dans la région du Maraoui, notamment à Koudougou, Koupéla, Garango et autres. C'était une erreur à ne pas faire. Mais on l'a fait au nom d'une certaine, comme on l'appelle, fraternité, d'une relation bilatérale entre nos deux pays. Et aujourd'hui, c'est en train de nous rattraper. Le conflit dans la région de Grand-Bérébi, de Grand-Bérébi, Saint-Pédro, Tabou, dans les années 2000 à 2005, tout ça, c'était dû à ça. Parce que voilà des gens qui pensaient que le fait de leur avoir donné des terres pour cultiver, leur donnait le droit du sol. Et qu'ils s'attaquaient, comme on appelle, aux populations locales. Ça a créé des incidents là-bas. Il y a des Kourmains qui ont été massacrés par les Burkinabés. Dans la région des Wavois, je crois que c'était ça en 2007. Il y a deux jeunes Burkinabés qui ont assassiné un ressortisant. Et je crois que c'était un jeune Baoulé. Tout simplement parce que le monsieur s'est promené dans leur chasse. C'est un incident qui s'est passé. Et s'est passé sous silence. Donc, pour dire que ces erreurs du passé-là, vraiment, ça nous rattrape aujourd'hui. Et il va falloir que la Côte d'Ivoire corrige ce problème-là, en fait. Même le fait qu'on ait donné, on ait construit un village burkinabé pour les migrants qui sont arrivés, je crois, à Wangolo. Moi, sincèrement, j'étais contre. J'étais contre. On aurait pu les repousser, peut-être les renvoyer vers leur manière de rentrer sur leur territoire là-bas avec une aide conséquente pour leur permettre d'aller s'établir sur leur propre territoire. Qui dit que ce ne sont pas des terroristes qui sont rentrés sous la bannière des réfugiés et qui sont des espions sur le sol ivoirien ? Parce que même quand tu vois, par exemple, ils ont dit que non, il y a un qui disait sur un panel hier que ceux qui sont venus attaquer vers Bounan, que ce sont des terroristes qui ont traversé tout le Burkina pour venir attaquer ici. Il dit, attends, vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi ? Quelqu'un va être des terroristes qui sont dans le grand nord du Burkina, ils vont traverser tout le Burkina avec toute l'armée que Ibrahim se vante d'avoir mis en place, toute la sécurité que Ibrahim se vante d'avoir mis en place pour venir jusqu'au sud, au sud du Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez dit non, que ce sont des terroristes. Donc du coup, c'est les soldats burkinabés qui sont les vrais terroristes et ils veulent sémer la graine du terrorisme à la frontière de la Côte d'Ivoire en attaquant des villages ivoiriens. Je dis, il va falloir que la Côte d'Ivoire ait du répondant, qu'on réponde maintenant du tic au tic. La diplomatie a montré son échec. Maintenant, on va faire la force militaire. C'est ce que je vous l'ai dit, Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Bambino. Merci beaucoup. Moi, je l'ai dit, il faut aller, comme vous l'avez si bien dit, même si j'ai été répoussé. Mais moi, je dirais même qu'on va aller plus loin, au cas où encore, je ne sais pas comment ils s'appellent ces ministres des IBKKO, je ne sais pas comment, le VTPO, ce n'est pas un truc comme ça, les trucs sur Biza. On va les accompagner jusqu'à Ouagadougou, parce que la puissance des feux, nous, on l'a. On a une armée forte, on est bien équipé. Je vois des gens qui se prennent des motos, des centaines de motos qui sont venus intimider dans le village de Dantou, comme on l'a dit. Mais ils ne vont plus jamais recommencer encore parce que la réponse quand même a été claire. Et les deux miliciens, parce que c'est des voyous de IBKKO, ont été transférés à Bidjan. Maintenant, comme Asimi Goïta, lui, qui a ses problèmes, le Mali qui est divisé, qui dit, il a posé son soutien à IBKKO. Donc lui aussi, on l'attend. Les Maliens, ils ne vont pas dégrêter. D'abord, il y a le rucouché des 49 soldats qu'on n'a pas encore oublié. Mais si Asimi Goïta s'amuse à venir fourrer le nez entre le problème du Mali et du Burkina et la Côte d'Ivoire, je pense que on va bien jouer ce match-là, cette fois-ci. Et le rucouché des 49 soldats, on va régler ça une bonne fois pour tous. Parce que c'est Asimi Goïta qui encourage Ibrahim Kakao. Pourquoi ? Parce que lui, il a pris 49 soldats, il a fait un chantage. D'après lui, ça a marché. Donc c'est le même conseil qu'il donne aussi à IBKKO. Voilà. Comme il dit qu'il va venir récupérer les deux miliciens, nous, on les attend. Et d'abord, on a des avions des guerres qui ont fait une tournée hier à la frontière. Ça, c'est seulement pour leur montrer un peu seulement. C'est qu'on a en réserve, on le sait. Kevin était tombé. Bon, Kevin est remonté. Du haut, où est-ce que c'est Kevin d'abord ? Kevin, allez-y. D'autres, patientez. OK, c'est que moi, je voudrais vraiment dire pour rajouter. Vous savez, c'est pour ça que moi, parfois, j'ai un peu de mal ou j'ai un problème avec la personne du président Laurent Barbeau parce que c'est lui qui a naturalisé ses milliers et ses milliers de Burkinabé. c'est un de deux. C'est lui qui a annulé la carte de séjour. Pour faire ces deux choses-là, nous aurons jamais dû être. Et parfois, c'est dans l'intérêt, Dieu dit, qu'il a eu sans doute avec le blesse qu'on pourrait. Moi, franchement, je trouve que c'est... C'est parfois qu'on est dirigeant, il faut agir pour l'intérêt de son pays. Même si parfois, on est confronté à des difficultés ou à certaines choses, il faut pas céder. Pour l'intérêt de la nation, il faut pas céder. Tout à l'heure, il y a Bambino qui a... Vraiment, je voudrais le féliciter parce qu'il a eu vraiment un speech vraiment impeccable. Voilà. Vraiment, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai et c'est tellement juste. C'est ce que je ne sais de répéter. Ces gens, cela, ils arrivent sur un territoire. Il veut s'approprier le territoire. Il veut s'approprier la terre. Il veut s'imposer. Et vraiment, je dis, c'est vraiment dangereux même pour nous-mêmes les Ivoiriens. C'est-à-dire, on est en danger. La population autochtone sont en danger. La population qui les accueille sont en danger. On l'a vu. Moi, je le dis ici et je le répète à tout bout de champ. Moi, j'étais sur un panel. J'ai même pas besoin de... Je peux citer le panel de hanches. Il y a un ancien rebelle qui est monté qui dit à de Burkinabé et qui est au Burkina et qui dit avoir combattu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, avoir participé à tout ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai posé la question à ce Burkinabé-là. Comment ça se fait que vous, vous êtes de Burkinabé, vous avez été accueilli par nos parents de l'ouest. Ils vous ont accueilli. Comment ça se fait que vous avez pris des armes pour attaquer ces gens-là qui vous ont donné l'hospitalité ? Il n'a pas été capable de me répondre. La seule réponse qu'il m'a donné, c'est que non, à l'époque, on avait des accords, on avait des terres, donc finalement, on était marginalisés. Donc, quand la rébellion est venue, on a profité de la rébellion pour régler nos comptes. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que ces gens-là ont profité de nos divisions pour régler leurs comptes. Et pour régler leurs comptes à qui ? C'est-à-dire à nos propres parents ivoiriens. C'est pour ça, moi, je dis toujours, il faudrait que, maintenant, on fait nos palables, il faut que ce soit nos palables entre nous. Mais il ne faudrait pas prêter le flanc à des étrangers de venir s'immiscer. Parce que les étrangers qui viennent s'immiscer, ils ne viennent pas pour nos intérêts ou pour l'intérêt d'un camp à l'encontre d'un autre camp ou pour l'intérêt de l'autre camp à l'encontre de l'autre camp. Non, ils viennent pour leurs propres intérêts. Ils viennent pour leurs propres intérêts. Et leurs intérêts, c'est quoi ? Ça consiste justement à récupérer des forêts, à récupérer des terres, à récupérer des territoires, à récupérer... c'est-à-dire qu'on est envahis sans se rendre compte que nous sommes envahis ou nous sommes en train d'être envahis. Tout à l'heure, Bambino a dit que ce n'est même pas une question de l'ouest. Maintenant, ce problème se reporte aussi au nord. Puisqu'il a donné des exemples ici sur la question du nord en donnant des exemples poignants de son village et les villages aux alentours. Ou finalement même, c'est-à-dire les propres parents du nord n'ont plus la possibilité même de traverser des champs ou de traverser dans leur propre pays. Vous voyez ? C'est-à-dire on va où ? On va où ? Même ce village qui a été créé où le président Ouata le fait d'accueillir ses ressortissants. Mais demain, ça va nous retomber dessus. Parce que ces gens qui sont là, ils vont dire non, que c'est le territoire, c'est le thé. C'est eux qui sont les propriétés. Ils vont essayer d'imposer la loi à tous ceux qui sont aux alentours. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment dire au gouvernement, vraiment, je salue déjà le sens d'hospitalité du gouvernement et du président des républiques. On sait tous que c'est en tant qu'humanisme. Il a voulu bien évidemment aider les frères du Burkina. Mais la prochaine fois, il faut qu'on construit ça sur le territoire là-bas. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'argent et qu'on va construire sur le territoire pour accueillir ses parents Burkina B. C'est une façon aussi de les aider. parce que je suppose qu'à un certain niveau de la frontière ou à une certaine distance en tout cas aux alentours des Ouagadougous, on peut quand même trouver des territoires et puis construire des camps pour pouvoir accueillir quand même ces populations-là. Donc, il faudrait qu'on évite même que ces populations-là puissent rentrer sur le territoire. C'est-à-dire que la dernière fois sur ce même panel où on estimait qu'il y avait je ne sais plus si c'était combien de milliers de Burkinabés qui voulaient rentrer. 40 000, 40 000, oui. Voilà, on était tous unanimes ici que ce n'était pas possible parce que ça devient finalement de l'envahissement. Au fait, vous savez, la question des étrangers, il faut faire très attention parce qu'à un moment donné, ça devient un problème même pour nous. Moi, j'allais plus loin. La question de la violence en Côte, souvent on parle de violence-violence. Depuis, on est en Côte d'Ivoire, on est nés, on était petit, on a Gandhi. Est-ce qu'il y avait une question de violence ? C'est qui qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire ? C'est des ressortissants de ces pays. Même au moment où nous avons commencé à voir les microbes, on disait les microbes, les microbes, mais le chef des microbes qui a été attrapé à Técoubé, dans le même beau Ribana là, où le gouvernement allait casser dans le même beau, il s'appelait quoi ? Zama. Il s'appelait Zama, c'était lui le chef des microbes mais c'était un Burkinabé ? Hein ? Sinon, un Ivoirien, comment un Ivoirien peut prendre ma chette pour aller découper son frère qui n'a, vous savez, pour n'est rien ? Juste pour massacrer des gens. Ça, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des Ivoiriens, les Ivoiriens ne se comportent pas comme ça. Ça ne fait pas partie de notre éducation. Donc, il faut vraiment que le gouvernement prenne des mesures contre ces gens. Maintenant, pour terminer, surtout, si vous me permettez, moi, je préfère même que ce soit des villages de réfugiés, les moyens qu'on peut leur donner qu'ils construisent ces villages dans les zones qui sont stables au Burkina et puis c'est tout. C'est ce que je dis. Maintenant, je voudrais encherir ce que Burkina a dit, mais c'est vrai. Burkina a raison. Quand il dit, par exemple, que c'était une façon de venir tester le dispositif sécuritaire de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont un plan. Vous savez, on se dirige vers 2025. On se dirige vers 2025 et on sait tous que 2025, c'est la question des élections alors qu'il y en a qui ont juré ou qui ont en tête de ne même pas qu'il y ait élection en 2025. C'est-à-dire, s'ils peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire avant les élections, ils vont se mettre dans des projets de déstabilisation. Donc, M. Mounou, votre question, Mounou, Mounou, voilà. Donc, je disais que s'il y en a, par exemple, qui veulent s'inscrire dans ce projet, ils vont s'inscrire dans ce projet. Donc, ils sont en train de tester, à mon sens, ils sont en train de tester les dispositifs pour voir comment à un moment donné, ils vont opérer. Donc, moi, je voudrais vraiment dire à nos forces de défense et de sécurité, à nos services de renseignement, au gouvernement, tous ceux qui sont chargés de la sécurité, vraiment, de faire très attention dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment que ce secteur-là soit vraiment sécurisé. Il faut que ce soit vraiment sécurisé parce que récemment, on a vu, il y a un soldat évoilien qui a été tué quasiment à la frontière avec Tengrella quasiment à quelques kilomètres de la frontière malienne. ça veut dire, on ne sait pas qui a commis ce forfait. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a des choses sûrement qui sont en préparation. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire fasse attention. il faut que nos services des renseignements, nos services, nos forces de défense et de sécurité soient vraiment vigilants, qu'ils renforcent leurs dispositifs et puis qu'ils sachent qu'ils ont le soutien de la population ivoirienne et des Ivoiriens parce qu'on n'a qu'un seul pays et nous n'allons pas permettre à ce que des gens, des envahisseurs viennent envahir notre pays avec la complicité de certains imbéciles qui sont dans ces pays-là. Donc, je vais m'arrêter là et puis, je vais permettre aux autres de pouvoir aussi donner leur avis sur la question. Merci. Merci beaucoup, Kévin. Effectivement, il faut renforcer vraiment les deux frontières surtout Mali-Bruquina. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, bon, s'ils ne veulent pas comprendre parce que le président de la République parle toujours de paix-de-paix, on va demander au ministre de la Défense au chef d'État-major on va nettoyer la frontière une bonne fois pour toutes et puis, bon, voilà. Et puis, on va se respecter dans la sous-région parce que là, maintenant, trop c'est trop. Ils viennent effectivement pour tester le dispositif, c'est une réalité parce que quand on voit déjà 100 personnes, une centaine de personnes armées avec des fusils d'assaut, ben, écoutez, ça, moi, je n'y appelle pas ça, on s'est trompé, pas du tout. Ça, c'est pas, on s'est trompé, on s'est retrouvé là-bas, non ? Regarde quelque chose, regarde un truc qui est simple. Avant ça, il y a quelque temps de cela, on a attrapé des personnes qui se sont déclarées, qui ont estimé qu'ils étaient des journalistes. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ? Ils avaient des appareils photo. Tout à fait. Les appareils pour photo, ça sert à quoi ? Mais ça sert à photographier les positions. Tout à fait. pour pouvoir éventuellement préparer des attaques. Sinon, dans la région, il y a quelle actualité pour que des journalistes vont se déplacer pour venir faire reportage ? Quelle bonne actualité se trouve dans la zone frontalière ? Rien du tout. Pour que des journalistes vont quitter Ouagadougou, dans la capitale, pour venir faire des reportages là, jusqu'à traverser la frontière ? Donc, ça signifie qu'en réalité, ce n'était pas des journalistes, c'est sûrement des services de renseignement qui viennent photographier pour voir les différentes positions de nos hommes pour éventuellement prévoir ou préparer des attaques. C'est pour ça que je dis vraiment, il faut qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Non. Tout à fait. Merci beaucoup, Kevin. Moi, j'ai une doléance à faire à nos autorités. J'ai une doléance à faire à nos autorités. Si tu peux me donner une minute. Moi, j'ai prié, on m'a accepté, j'ai envie de parler depuis. Sinon, j'ai été écouté aussi, frère. Ben, allez-y, tranquille. Ok, merci beaucoup. Parce qu'après, je vais aller accompagner les enfants tout à l'heure. En tout cas, Kevin, je t'ai écouté, j'ai écouté Bambino, j'ai écouté tous ceux qui sont passés. Côte d'Ivoire, merci pour ton panel pour qu'il y ait de bonnes informations pour interpeller nos autorités à chaque fois. Moi, je vais dans la même direction que mes frères qui viennent de parler. J'aime bien, petit frère, ton... voilà. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée, Kevin, tu parles franchement, tes discours sont bien. Malgré qu'on n'ait pas de même bord politique ou tout, tout, tout. Voilà, chacun a son mentor, mais la Côte d'Ivoire qui nous unise, la Côte d'Ivoire, notre référence. Et donc, quand la Côte d'Ivoire est attaquée, tu dois sentir une solidarité nationale, pas un profit des opposants lâches qui profitent des situations souvent chaotiques de la Côte d'Ivoire et qui vont s'allier avec le diable. Voilà, c'est ça qu'on appelle vraiment la politique. Quand on voit ici, en France, quand il y a eu les événements d'attaque de Bataclan et autres, on voit une fédération, une unité de toute la classe politique, c'est ce qu'on constate ici. Même Marine Le Pen qui est de la gauche, qui est vraiment extrémiste dans ses propos, vous la verrez s'associer à l'État pour défendre la nation. C'est ce qu'on appelle un pays des gens civilisés. Mais quand vous voyez aujourd'hui une autre classe politique, l'opposition, qui est aux abois, ceux-là même là, qui sont les PPACI et les Sourouis. Mais franchement, hier même, j'étais sur la page quelque part avec Souleymane de Paris et Hans. C'est du tout, tous les éléments forts de la toile, ils étaient là-bas. Mais les gens crachaient, il n'est pas possible. Ils étaient en train de se galvaniser, de se motiver pour montrer que là, ça va être le chaos. et ils vont faire... Tu vois, ils n'ont même pas de compétit, même de sentiments pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas le problème même. Ce qui s'est passé là où ils voient les pays attaqués par des personnes, par exemple, ce qui s'est passé sous Laurent Gbagbo, parce que c'est à cause de son irresponsabilité vis-à-vis de ces gens, des situations que la rébellion a pu l'envahir. Puisqu'il était au courant, il n'a pas pu anticiper ou pour protéger les Ivoiriens, il n'a pas pu faire tout ça. Mais aujourd'hui, ils veulent passer par la même méthode, utiliser la même personne qui est aujourd'hui cachée dans l'AIS-là pour faire les mêmes procédues d'attaque. Voilà pourquoi Soro est silencieux. Parce que là, Soro, il a mal à la tête parce qu'il a cessé par tous les moyens. Il a été espionné dans les différents enregistrements, on a entendu tout. Il avait plusieurs méthodes pour renverser le président. Mais il n'a pas pu. Et ça, ça le rend malade. Puisque c'est l'élément essentiel de lui, son mode de fonctionnement. C'est les armes. Sans ça, il n'est rien. Il faut qu'il passe coûte et coûte par les armes pour accéder au pouvoir ou pour renverser. Voilà pourquoi vous voyez une association de diables, une association de vauriens. Parce que quand vous voyez ces trois-là, les PPSI, les Soroïs et AES, mais autant de babos-là, ceux qui avaient été tués, ceux qui avaient été maltraités, humiliés, en Côte d'Ivoire, c'est les gens de l'AES. C'est les baboïs-là qui ont fait ça. Aujourd'hui, vous les voyez les gens fédérés. Mais qui a fait un coup d'État sur Babo ? C'est Soro. Aujourd'hui, Babo demande le retour de Soro. Ce n'est pas une association des diables, des démons. Quand on peut tomber amoureux de son violeur, voilà des gens comme ça qui fédèrent ensemble là-bas. Pourtant, ils ne s'aiment pas. Nous-mêmes, on sait qu'ils ne s'aiment pas. Juste, il veut rester là pour faire du mal à la Côte d'Ivoire. Mais qu'il sache une chose, le président, nous, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Moi, je suis serein parce que la sérénité du président Ouattara, c'est cette culture-là que nous, on va dans cet élan de sérénité. Parce qu'il a bravé tous ces obstacles. Tous ceux qui ont tenté à vouloir l'humilier, ils ont voulu ôter à sa vie. Il a fallu l'échelle et la clôture pour qu'il puisse échapper à tout ça. ils ont humilié le corps de sa mère. On a vu. Tout ça, il a subi. Mais il pardonne. Il va dans la diplomatie, dans le respect, dans la tranquillité. Et il gagne toujours. Attends, tais-toi, Sarah. Dans la tranquillité et il arrive toujours à prendre le dessus sur ses ennemis. Voilà pourquoi ce jeune poussiste au Burkina. Il pense que le président Ouattara, c'est son camarade. Voilà. Dès l'instant qu'ils ont vu Damiba venir prendre les conseils auprès du président Ouattara, ils ont allumé. Ils ont commencé à s'activer jusqu'à ce qu'il le fasse tomber. Pourtant, il était sur la bonne voie. Pourtant, il était sur le bon cheminement pour pouvoir régler leur crise. Un ingrat comme lui, le président Ouattara l'a donné 2 milliards d'armement. Mais ces personnes, ils vont toujours tenter nos frontières. Ils vont toujours tenter parce qu'ils se disent que non, ils pourront. Parce que celui qui est là-bas, Sorodium, il a toujours mis des personnes dans l'espoir. Et ces personnes se sont trouvées aujourd'hui écoulées à la Maca un peu partout. Ils t'appellent, ils te disent tu fais ça, tu fais ça. Après, je vais te nommer comme si. Si je suis comme si. Et toute sa vie s'est promesse, ce gars-là. Bwabou m'a donné une maison. L'autre m'a arraché. Lui m'a fait ceci. Si ce n'est pas les hommes, toi, tu vas être premier ministre en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà des personnes incapables qui n'ont jamais travaillé très bien dans leur vie. Sinon, moi-même, il n'y a personne que je n'ai jamais vu interview de quelqu'un qui a dit que même Bwabou là-même, il a été enseigné par Bwabou. Je ne connais même pas là où vraiment il a été fonctionnaire, fonctionnaire. Peut-être qu'il a été, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est sorti pour parler bien de lui. C'est des gens qui n'ont pas vu de bon carrière, ils n'ont pas eu de bon fonction, mais aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous emmerder en Côte d'Ivoire. Si Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, on a le président Ouattara qui a changé notre pays, aujourd'hui, qui est sorti des crises, des pays comme l'Iberia et autres, plein de pays ont connu la guerre chez eux. Mais jusqu'à présent, ils sont en genoux. Il y a le Libéria qui vient démaner énergie à la Côte d'Ivoire. Pourtant, on vient de sortir des crises là-là, en 2011. On vient de sortir des crises. Regardez comment le président Ouattara a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Mais ces personnes, ils s'en foutent de ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est le chaos pour leur intérêt personnel. Mais ce qu'ils sachent, c'est une chose, ils ont quelqu'un devant eux. Ils n'ont jamais fait des fêtes. Et nous, moi, je reste optimiste que tous ceux qui viendront ou qui voudront le mal de la Côte d'Ivoire, ils vont faire échec devant notre président. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser la parole. Vraiment, je vous remercie, Côte d'Ivoire, tous ceux qui... Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'analyse. Ben, rapidement, avant qu'il donne la parole à Fairwest. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, je voulais faire une doléance au chef d'État. Avant qu'il ne parte, vraiment, qu'il puisse nous... qu'il puisse nous mettre tout en œuvre pour que cette question de délimitation des frontières soit une réalité. Entre la Côte d'Ivoire de Burkina, il y a un problème de matérialisation de la frontière. Il faudrait que cette question soit résolue. Même avec la Guinée, il y a ce problème. Ça, c'est la doléance que j'aimerais dire. Et autre chose, j'aimerais aussi dire, quand la Côte d'Ivoire est attaquée là, ce n'est pas le lieu de venir pointer du doigt celui-là est ivoirien des souches, celui-là est ivoirien d'origine étrangère. Non. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée là, nous tous, si ça arrive au combat là, on va y aller. Que tu sois ivoirien des souches, ivoirien d'origine boukinabée, d'origine libanaise, peu importe. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée là, on sera obligé de réagir. Vous pensez que nous autres ivoirien d'origine étrangère, quand on a l'extérieur là, on investit où? Notre agent va où? C'est en Côte d'Ivoire? Voilà. C'est ça. Donc, je comprends bien que dans tous les pays au monde, il y a des nationalistes et ça, c'est une réalité, je le comprends. Mais, comprenez que nous autres, nous autres aussi, on défend la Côte d'Ivoire cause et âme. Voilà. Merci. D'accord. Fais-le, c'est là? Je suis la Côte d'Ivoire. D'accord, allez-y. Ok, bonjour à tout le monde. j'ai écouté les uns et les autres. Je tiens à féliciter tout le monde pour leur intervention. Moi, personnellement, moi, je dis toujours le Président Ouattara, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui prône la paix. C'est quelqu'un qui prône la paix. Donc, lui, dans sa démarche, moi, je comprends bien tout ce qu'il fait. C'est vrai que nous n'avons pas le même cœur. De toute façon, lui, il pardonne facilement, il accepte certaines choses. nous qui sommes ces enfants-là, nous, on ne peut pas accepter. Voilà, parce qu'il y a certaines réalités dont on ne peut pas comprendre. Mais lui, il fait, il fait, il fait, même, il fait, même ici, tout, il laisse tomber. Il passe à autre chose. Même ce qui vient de se passer là, actuellement, il n'a rien, il dit rien. Voilà. Mais, vous allez voir qu'il va gérer ça de façon diplomatique. Une chose est sûre, c'est que les Burkinabés, qu'ils sachent que ça, c'est une première tentative. C'est une première tentative. Il n'y a pas une grande chose, ils sont partis. Mais, qu'ils sachent que la seconde fois, la réponse sera de taille. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. La réponse, elle sera de taille. et je les mets en garde. Je leur dis, quelles que soient nos divergences, s'ils s'amusent à nous attaquer, s'ils s'amusent à rentrer en guerre avec la Côte d'Ivoire, c'est cette guerre-là qui va les emporter tous. que tu as essayé. Même, Idrame Travolé ne va pas échapper. Ça va les emporter tous. Parce que, que tu sois civil ou militaire, nous allons tous porter le trahi et on va monter sur le front. Ça, c'est clair. Cette motivation-là, nous l'avons. Ce manque de respect qu'ils ont envers nous, en tout cas, ce jour-là, on va s'expliquer sur le terrain. Que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina, même s'ils font une fusion pour venir nous attaquer, nous, on est prêts, on les attend. En tout cas, moi, personnellement, je suis prêt, je les attends. Je suis prêt, je les attends. Mais, la situation qui s'est passée avant-hier, moi, je vous dis, l'homme qui a la base, c'est Soro, c'est une seconde rébellion qu'il veut tenter, mais ça ne va pas marcher. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière tout ça. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, le jour de l'attaque, le jour, il y a eu cet incident-là, le même jour, quand vous êtes, quand je suis allé sur TikTok, tous les panels, tous les panels du GPS, tous ceux qui sont qui sont alliés au GPS, les cyberactivistes, ont commencé à faire de la récupération sur leur live. À commencer par ce Camerounais de Franklin, Niamsi, 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 oh, la fois tu vas attaquer le Burkina, oh, la fois tu vas attirer sur les soldats Burkinabés, oh, c'est rentré si ça sorti ici. Même Amiral Blendequin, il a fait son panel, moi, j'étais sur son panel, mais ce que les gars disaient, c'était du n'importe quoi. c'est là, j'ai compris que ce n'est pas les Burkina, mais ce n'est pas eux, c'est Soro, ils sont manipulés, ils sont manipulés par ce type-là, ce monsieur-là. Mais qu'ils se ressaisissent, en tout cas, moi, je leur dis ça, qu'ils se ressaisissent. parce que la prochaine fois, la riposte-là, elle sera de taille. Et s'il ne faut pas attention, on va rentrer avec eux jusqu'au Burkina. Actuellement, nos gars, ils sont sur le Kivi, ils ont mal, ils ont très mal, mais ils ne peuvent pas prendre la décision et attendre les ordres du chef de l'État. On attend le président. Il paraît qu'actuellement, il n'est pas au pays, mais on attend son retour. Quand il va arriver, ce qu'il va décider, on va marcher selon ça. Mais la prochaine fois, en tout cas, ils n'ont qu'à se préparer. Voilà. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une déclaration de guerre. Vous venez sur un territoire ivoirien et vous ouvrez le feu sur l'armée de ce pays-là. Ça, c'est une déclaration de guerre. Ça, on appelle ça déclaration de guerre. Mais plus au moins, on attend de voir ce que notre premier capitaine viendra nous dire. Voilà. On les attend. Pour le moment, je vais chuter là. Merci beaucoup, Faire Ouest. Michael. Oui, c'est quoi, d'Ivoire? Vous écoutez, allez-y? Oui, je voudrais commencer d'abord par rectifier une chose que notre ami a dit. Notre ami qui a dit au niveau de Bois-Flé. il a parlé des problèmes dans les frontières. Apparemment, selon lui, on aurait un problème à la frontière et Côte d'Ivoire-Bukina. Moi, je voudrais lui signifier qu'on n'a pas de problème avec eux parce que le Burkina n'est pas le seul pays frontali de la Côte d'Ivoire. Comment c'est fait qu'on n'a aucun problème avec nos voisins et qu'on a un problème? Dans ce qui veut dire que le problème, ça vient de nous. Ça ne vient pas de nous. La première année que moi, j'étais au Burkina en 2004. Partout où tu passes au Burkina, quand tu te plaisantes comme un Ivoire, ils te disent dans la plaisanterie, ils disent que Bois-Flé là, que Bois-Flé a parti au Burkina. Ils disent ça tous les temps, tous les temps que Bois-Flé fait partie du Burkina. C'est-à-dire qu'ils sautent tous les Wangolos, les Korogos, ils viennent jusqu'à Bois-Flé pour dire que Bois-Flé a parti au Burkina. Dans ce problème de frontières dont ils sont en train de parler là, ce n'est pas de la rigolade. Ils ont ça dans leur tête. C'est ancré en eux. Donc, le but là, pour eux, le but là, c'est de récupérer la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas allé avec le dos de la cuillère. Ça a toujours été leur objectif. Parce que moi, je me souviens quand ils sont là-bas, en 2004, quand je disais que je viens de la Côte d'Ivoire, on me disait non, ne dis pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire pour eux, c'est Italie, c'est la France, c'est l'Espagne. C'est ce que les gens me disaient là-bas. C'est ce qu'ils me disaient. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est l'Elderado, pour eux. Donc, pour revenir au sujet, déjà, parce que on est toujours à l'époque de la Mercedes noire. On est toujours à l'époque dans un pays souverain où une mercenaire vient et fait une frappe et un ressort sans problème. Mais non, on n'est plus à cette époque-là. Là, on est à l'époque d'un vrai chef d'État. M. Alessandro Ouattara, c'est un chef d'État. En plus d'être un président de la République, c'est un chef d'État. Comment deux individus viennent avec des calages après, il y a une centaine d'individus qui viennent. Ils pensent que c'est une cour de récréation ou quoi ? On parle de frontières d'un pays. Il faudra que les gens sachent qu'on est dans un pays sérieux. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Moi, j'ai dit une fois que ces personnes-là, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'en 2002, ils ont soutenu la rébellion pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, c'est eux qui soutiennent Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. La preuve est là devant nous, sous nos yeux. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire parce que vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez un pays, un pays qui acquiert vos ressortissants, un pays dont vous jugez de beaucoup de privilèges et deux fois, vous essayez de tant qu'à chaque fois que vous avez la possibilité de déstabiliser les pays, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. C'est la preuve, c'est la preuve que vous n'avez jamais aimé ce pays-là et ils n'en ont rien à serrer de leurs ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire parce que le but même, le but ultime, c'est d'envahir la Côte d'Ivoire complètement. Ils nous ont même déjà envahi parce qu'ils sont beaucoup nommés à la Côte d'Ivoire. Vous allez me trouver un peu dur dans mes propos mais c'est le conseil que je fais en fait. C'est le conseil que je fais. Parce qu'à chaque fois qu'on date de saluer la Côte d'Ivoire, quand on vous demande de prêter mes fautes, vous n'hésitez pas. C'est la preuve que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire ou vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui veut dire que si vous leur donnez la possibilité de détruire la Côte d'Ivoire, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont pas hésiter parce qu'ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Et deuxième chose, quand cette personne vient de la Côte d'Ivoire qui crée des business, tellement qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils préfèrent repartir chez eux, aller chercher leurs parents pour venir travailler dans leur commerce, dans leur business en Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'on marie les enfants. C'est maintenant qu'on marie les enfants. Sinon, à l'époque, ils refusaient complètement. Ils étaient là, ils sont chez nous, ils sont prêts à s'enrichir, mais ils n'étaient pas prêts à s'éménager à nous. Et nous, nous avons plusieurs fois démontré clairement par leur attitude. Voilà, moi je pense que cette hospitalité-là, c'est bon maintenant. Hospitalité-là, c'est bon maintenant. Comme on le dit chez nous, la hospitalité, ça a marre. C'est bon maintenant. Parce que cette histoire de libre circulation dans lui ou moi, ça va nous mettre dans les problèmes un jour. Ça va nous mettre dans les problèmes. La libre circulation dans lui ou moi, ça ne nous arrange pas. Parce que quand les gens, ils vont où ? La majorité, c'est qui va au Sénégal. La majorité, c'est qui va au Sénégal. 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 Je pense que c'est qui va au Sénégal. 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 en Côte d'Ivoire une carte de séjour. Il faut qu'on contrôle cette immigration. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme il y a Kevin qui a pris dans la rue, moi, je dirais même qu'il est temps maintenant qu'on commence à rapatrier fortement. Il faudrait qu'on commence à rapatrier c'est-à-dire ces étrangers-là. Attendez un instant, je vais envoyer si ça va. TikTok souvent, il refuse. Bon, voilà. C'est parti, oui. Bon, celui qui dit va monter, vous dit la vérité. Faites la demain, vous allez monter. Donc, moi, je dis tout simplement que le président de la République, à un moment donné, il faudrait qu'on laisse cette histoire vraiment de fraternité. On est des frères, on n'est plus des frères. Et moi, je le dis toujours, nous sommes des voisins et on est déjà envahis. Et ces personnes, d'abord, moi, j'ai dit, les Burkinabés vivaient encore d'Ivoire, beaucoup sont complices. On les a accueillis, on les a hébergés, ils travaillent chez nous. Non seulement, ils agressent nos parents dans les champs, maintenant, des centaines de Burkinabés osent s'armer avec des fusils d'assaut et traverser la frontière venir intimider les Ivoiriens sur le sol. C'est grave. Moi, je voulais interpré même le gouvernement. À un moment donné, il faut qu'on arrête cette histoire de... Voilà. Il faut commencer à rapatrier. Le Gabon le fait. Le Gabon le fait. Le Gabon... Tu ne vois pas... Est-ce qu'un étranger... Les ceux qui pensent, je n'ai jamais été au Gabon, donc je ne peux pas dire... Mais quand même, j'ai vu des témoignages où c'est dit Gabon d'abord. Je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai vu quand même des témoignages, des vidéos où on rapatrie même des Camerouins qui sont à côté d'eux. Mais... En Guinée... Merci beaucoup, Momo. En Guinée équatoriale... En Guinée équatoriale, j'ai vu des Ivoiriens qui ont passé bien là-bas. Bon, voilà, qui m'ont aussi montré des vidéos. Mais nous attendons... Qu'est-ce que le gouvernement Ivoirien... Qu'est-ce qu'on cherche des personnes ? Des personnes qui ne nous aiment pas. On les a fourni du matériel de guerre. Plus de 2 milliards de francs CFA. L'argent du contribuable. Mais ils ont toujours nié. Il a fallu que l'Ibé Cacao vienne s'asseoir devant des organes de presse pour dire oui, effectivement, ils ont réussi. On a construit des camps de réfugiés pour ces personnes. En logant même eux et leurs compatriotes. C'est-à-dire les réfugiés burkinabés. Ils sont nourris, blanchis, l'eau gratuite, l'électricité gratuite. Je ne sais pas. Même l'éducation. Mais c'est eux qui osent prendre des armes, s'armer, venir intimider les Ivoiriens sur le sol ivoirien. Et jusqu'à aujourd'hui, on a l'armée qui est encore l'armée ivoirienne en allaitre maximale. Mais un moment donné, on s'est dit bon, ça suffit. Le gouvernement doit arrêter cette histoire de... On est là, j'arrête et bien on doit commencer à se passer. Ce village-là, on doit casser. Il faut casser ce village-là. Les envoyer chez eux, le peu de moyens qu'on peut les donner aux Burkinas, on les donne là-bas. Maintenant, on va voir un burkinabé qui va se permettre de s'armer pour rentrer sur le sol ivoirien. Bon, de grâce. J'espère que le crime de guerre des Ivoiriens le gouvernement. Je vais te donner un exemple un peu poignant. Tu sais, en 2023, je vais donner la date exacte, en mars 2023, il y a Samba David, lui qui est dans la plateforme, je dis, qui est dans la société civile, qui fait une révélation. Au fait, on a constaté à cette période-là que le prix du temps avait commencé à grimper. Ça devenait cher. Le temps. Alors que le temps, vous savez tout ce que c'est consommer, en cours du voir avec nos fameux gabas. Donc, vous avez vraiment confirmé. Donc, le gouvernement, le président Ouattara, décide de fixer un prix de plafonnement. Il décide de fixer un prix de plafonnement pour éviter que le prix soit trop haut, de sorte à ce que ça puisse, je vous l'ai dit, c'est une façon de lutter contre la chaieté, en griffe. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Ce qui se passe sur le terrain, c'est que le secteur du thon au port d'Abidjan, c'est contrôlé par des étrangers qui refusent d'appliquer le décret présidentiel du président de la République. C'est-à-dire qui fixent les choses au nom de leurs intérêts. Et dans ce secteur-là, c'est-à-dire ils refusent que des Ivoiriens puissent, je dis, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont catélysé ça. C'est que eux, que les étrangers qui doivent être dans ce secteur. Il n'y a pas d'Ivoiriens là-bas. Quand un Ivoirien veut rentrer, ils font tout. Ils mettent des bâtons dans les roues et ton activité ne peut pas prospérer. C'est-à-dire que c'est uniquement eux. Ils ont refusé d'appliquer. Donc, c'est-à-dire pour leurs propres intérêts, il faut que le poisson soit cher. C'est-à-dire ils fixent les prix qu'ils veulent. Alors que le gouvernement, le président Ouattara a décidé qu'il y a un prix plafond et qu'on ne doit pas dépasser ce prix-là pour éviter que sur le marché les prix soient assez chers pour la population ivoirienne. Vous voyez ? Je dis, à un moment donné, on a laissé trop faire certaines choses dans notre pays. Bon, on fait même la question même des Libanais. C'est-à-dire même les Libanais eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils construisent des immeubles et puis ils estiment que dans l'immeuble, il n'y a que des Libanais qui doivent vivre dans l'immeuble. Au nom de quoi ? C'est-à-dire, nous-mêmes, dans notre pays, les gens viennent faire ségrégation raciale. Dans notre propre pays. En fait, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que je dis parfois, il faut que vraiment nos gouvernants puissent rétablir les choses. Il faut que vraiment l'Ivoirien se fasse respecter dans son propre pays. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop quand on laisse trop de liberté à un certain nombre de personnes ou à un certain nombre de populations. Voilà. Je vais m'arrêter là. Tout à fait. Bureau vert. Qu'est-à-dire que la photo de Poutine, là ? Bonjour à vous tous et mes chers frères et sœurs. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout bien. Normalement, chaque pays est souverain et chaque pays doit respecter la souveraineté de l'autre. La Côte d'Ivoire fait partie des pays plus développés aujourd'hui en Afrique. C'est grâce à ce monsieur courageux, Alassandra Manuattara. Il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts et nous lui souhaitons une très longue vie. Vous savez, le fait d'être développé, c'est bien. mais il faut toujours prévoir. La prévention, c'est la meilleure des choses. On peut être développé comme les États-Unis d'Amérique, mais il faut toujours prévoir qui va être votre prochain leader parce que la mort existe. On sait que ce n'est pas du tout facile et si vous, dans l'avenir, si vous avez un président qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, de vos besoins, ça va être le chaos. Alassandra a fait beaucoup de choses, beaucoup de preuves. Il incarne la gentillesse, la simplicité, la paix. Ce n'est pas du tout facile aujourd'hui de perdre sa propre moment et revenir se mettre à table et développer son pays. et il continue toujours à militer pour la paix parce qu'il est vraiment conscient de la situation que ces pays voisins sont confrontés. Par exemple, pour Alassane, s'il y a des agitations, des querelles de ses nouveaux leaders, pour lui, ils sont menacés toujours par les terroristes. Ils ne sont pas, ils ne font pas ça par exprès. Pour lui, je vous dis, c'est un très... Ah bon ? C'est armé avec des centaines de personnes rentrées sur les... Ce n'est pas exprès ? Avec tout ça, je dis, avec tout ça, pour lui, pour Alassane Ouattara, il ne réagit pas comme un gammé. Il fait tout pour que la paix soit régnée entre les pays voisins. C'est ça, son intention. Donc, ce que moi, je souhaite pour les Ivoiriens, c'est la paix. Il n'y a pas plus meilleur qu'à la paix. Vous regardez aujourd'hui, si vous avez un mauvais leader, c'est foutu pour votre pays. Mais c'est foutu pour votre pays. Lorsque les pays voisins vont rentrer chez eux, c'est là qu'on peut parler des pays. Exactement. Par exemple, regardez le cas de l'Ukraine aujourd'hui, c'est un très bon pays. L'Ukraine était trop développée, économiquement, c'était meilleur. Mais si le leader n'est pas bien, votre pays va forcément être dans le chaos. Les belles constructions, les infrastructures que vous voyez aujourd'hui, s'il y a la guerre, tout va être détruit. Regardez l'exemple du Soudan, de la Libye. Vous êtes du Burkina, Faso ? Du Roubaix ? Je ne suis pas du Burkina, mais je suis un fils d'Afrique. Et moi, je connais le Burkina. Ils sont trop... J'ai dit bien, les Burkina-Bés sont trop brutals. Ils ne respectent pas les libres circulations, je t'ai dit. Ils ne respectent pas. Moi, j'ai passé par le Burkina. Voilà. Ils ont fait tous les moyens possibles pour m'intimider. Mais voilà, je m'en fous. Ils n'ont pas des mêmes objectifs. Ils ne respectent pas. Ce n'est pas tout le monde qui est aussi ouvert d'esprit. Et je comprends. Moi, j'ai passé par Burkina une fois et j'ai été intimidé. Par contre, en Côte d'Ivoire, ce n'était pas pareil. Donc, vous êtes accueillants. Et bravo pour ça. Moi, l'unique chose que je souhaite, que l'ingérence doit s'arrêter. Chaque pays est libre de ce qu'il est en train de faire. Il faut que cela cesse. J'ai dit affaire des frontières où tel pays va dire que c'est pour moi. Non, tout est tracé à l'époque coloniale et chacun doit respecter. Je vous donne juste l'exemple du Tchad et la Libye. La Libye avait dit que la Ouzou, c'est pour eux, ce n'est plus pour le Tchad. Et cela a conduit les deux pays à se confronter dans la guerre. Et finalement, le Tchad a gagné. Le Tchad a remporté. Aujourd'hui, la Ouzou fait partie du Tchad. Juste que, regardez aussi les cas de tension entre l'Algérie et le Maroc sur l'histoire des Saharas occidentales. Ça, c'est des problèmes des territoires, c'est des choses très sérieuses. Trouver des compromis, si vous voulez rapatrier, je suis tout à fait d'accord, mais il faut rapatrier les gens qui sont délinquants, ceux qui ne font rien en Côte d'Ivoire et ceux qui font des désordres, par exemple. Ceux qui ne veulent pas aimer la Côte d'Ivoire et ils veulent s'enrichir en Côte d'Ivoire, il faut vraiment les dégager. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les investisseurs qui sont là, ils créent des emplois pour les Ivoiriens, la bienvenue pour eux. Mais ceux qui sont là, ils ramènent leurs parents, ils ne veulent pas se mélanger avec les autres, il faut les mettre devant la porte. Parce qu'on ne peut pas rester chez une personne sans l'aimer, ça c'est impossible. Soit vous êtes là pour l'intérêt général, si c'est pour votre intérêt personnel, mais rentrez chez vous. C'est ça, c'est que tous les pays doivent faire. La Côte d'Ivoire, c'est l'unique pays où on peut facilement entreprendre et réussir. Vous êtes trop, trop, trop généré et ce que Dieu vous donne, la grâce, que Dieu vous préserve, faites tous les moyens possibles pour que la paix règne dans votre pays. Affaire des rébellions, c'est terminé. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin encore de la violence. La Côte d'Ivoire n'a pas encore besoin de la guerre. Ça, depuis des années, vous avez connu la guerre et on ne souhaite pas que ces jeunes-là meurent encore. Le maman souffre. Il y a trop de femmes veuves aujourd'hui en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire. La guerre, il y a cela quelques années, cette guerre a laissé beaucoup, beaucoup des orphelins et il ne faudrait pas qu'on revienne encore sur ce genre de choses. J'aimerais ici dire aux Burkinabés, aux Maliens qui nous suivent aujourd'hui, il faut sensibiliser vos proches. Essayez de faire des panels, discutez. Ce n'est pas forcément vos leaders, tout ce qu'ils font, c'est bien. Des fois, les leaders font des erreurs. Il faut leur dire que c'est bien d'aller en guerre contre les terroristes, mais si les terroristes quittent votre pays, mais arrêtez, arrêtez, et ça, c'est à la Côte d'Ivoire de s'occuper de ces terroristes. La Côte d'Ivoire a connu l'histoire du terrorisme lors de l'attaque de Bassam et ce n'est pas quelque chose de bien. On ne souhaite pas ça encore parce que s'il y a des terroristes chez toi, sans même l'intervention des militaires burkinabés, la Côte d'Ivoire va s'en occuper de ces terroristes parce que le fait d'avoir des terroristes, c'est quelque chose de très grave pour les paisibles citoyens. Nous voulons vraiment la paix et que la Côte d'Ivoire s'occupe aussi bien, bien, bien de ces frontières et soyons des forces mixtes entre Côte d'Ivoire et le Burkina discuter. C'est ça qui est important. On ne peut pas... C'est comme... Voilà. J'ai l'impression que nos pays d'Afrique sont en concurrence. Et ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment d'être en concurrence. Il faut que chacun bénéficie de l'autre. Et chacun a besoin de l'aide de l'autre. Chacun a besoin de soutien de l'autre. Et ça, c'est vice-versa. Dans la vie, on ne peut pas réussir seul, mais ensemble, on pourra faire beaucoup de choses. Nous voulons que l'Afrique soit en paix, comme les pays européens. Nous voulons que les Européens viennent en Afrique sans qu'ils se sentent menacés. Mais si on a toujours des problèmes, les médias parlent mal de nous, les presses parlent mal de nous, ça n'a pas une bonne réputation avec les Africains. Mes chers frères et sœurs, sur ces points, je vais vraiment m'arrêter. Mais l'unique souhait que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas voir la Côte d'Ivoire tomber encore dans le chaos. Sougérer aussi à l'actuel président qu'il est actif. Il travaille encore. Il a fait beaucoup. La preuve, c'est la Coupe d'Afrique qu'il a organisée tout récemment. Ça, c'est du succès. Et ça me donne la fierté de dire que je suis africain. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. et je vous donne vraiment, je vous félicite. Que Dieu vous bénit. Sougérez au président, vous avez des jeunes qui sont écoutés par les présidents. Dites aux artistes que si jamais le président, dites-lui qui sera l'ex-président de la Côte d'Ivoire dès maintenant. Il faut que l'ex-président soit aimé comme il est aimé aujourd'hui pour que la violence ne va pas revenir. Mais si brusquement, vous savez, le président Déby était décédé très brusquement et voilà, le chaos n'est pas arrivé. Mais on ne souhaite pas que l'ex-président, c'est-à-dire le futur président de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit reconnu par les Ivoiriens, aimé par les Ivoiriens, être en contact avec les Ivoiriens pour que le chaos ne revienne pas encore. Je vous souhaite meilleur succès dans la paix, la prospérité, aimé et pardon si j'ai dit quelque chose du mal. Voilà, je vous demande pardon. Merci beaucoup à vous tous et je m'arrête là, mes frères. D'accord. Merci, Bureau 20. Bon, la dernière phrase, je n'ai pas bien compris la partie, mais l'ancien président, bon, ce n'est pas grave. Merci beaucoup pour l'analyse. Merci beaucoup. Applouz, Applouz, vous êtes là ? Oui, oui, mon frère. Applouz, bonjour à vous et bon début du week-end. Bonjour, 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 mon frère, Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'on a les mêmes problèmes aujourd'hui, hein ? Oui, je vous salue. Les coups n'abés qui envahissent la Côte d'Ivoire armée. Bon, bref. Allez-y, Applouz, on vous écoute. Oui, bonjour, je vous salue, je salue tous ceux qui sont là. Moi, je n'ai pas du tout prévu vraiment de dire ici, mais j'aimerais dire une chose, parce que moi, je l'avais dit, j'avais dit que c'est Poutis, c'est-à-dire tous les dirigeants qui partent ou bien qui mènent la politique avec de la propagande, du populisme, devient un réel danger pour l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Moi, je l'avais dit ici, parce que ce n'était pas pour rien du tout que le Mali et le Burkina avaient fait la guerre, ce qu'on appelait la guerre des peuples. Tout ça, c'est parce qu'ils n'avaient pas de dirigeants qui étaient capables de gérer le pays. En fait, quand vous voyez ces gens de personnes, ils sont tout le temps dans le populisme, dans la propagande. Et je pense que ça devient une menace pour la zone Ouest africaine. Qu'on se dise la réalité. Dieu merci, nous avons des présidents comme Alessandra Manwatra parce que c'est un gars qui connaît comment un pays doit fonctionner. C'est un gars de paix. Il est venu avec la paix. Même s'il y avait des problèmes, dans le cas, il a fait sortir, il a réconcilié les Ivoiriens et il a fait émerger son pays. Donc nous avons besoin de ces gens de personnes. Mais quand vous nommez un président dans le populisme ou bien quand vous mettez une personne à la tête d'un pays parce que justement que vous aimez ce gars ou bien parce que justement vous admirez ce mouchi, mais il faut s'attendre à des conséquences qui vont être des conséquences drasmatiques. Mais voilà, il faut avoir des présidents qui sont posés, qui ont fait des études comme Alessandra Manwatra ou bien Makissal, des gens qui sont respectés partout dans le monde. Parce que là, moi, je sais qu'actuellement les Ivoiriens sont tellement éveillés et ils sont conscients. Parce qu'un peuple mature, ce n'est pas un peuple qui essaie de lire un président par des effets ou bien par des... Comment je dirais encore ? Qui essaie de lire un président parce que vraiment il aime ce dernier ou bien un peuple qui essaie de lire un président par des sentiments. Non. Voilà. Donc, moi, je pense que les Ivoiriens vont se regrouper et supporter, comment je dirais encore, le Mousset Alessandra Manwatra parce qu'il le mérite. Imaginez-vous s'il y avait une autre personne à la place de Mousset Alessandra Manwatra, il pouvait y avoir de guerre entre les pays qu'on se dise la réalité. Parce que ces poutistes-là, s'il y avait un autre poutiste qui est à la tête du pays, bon, je pense que en ce moment, ça allait se tourner mal qu'on se dise la réalité. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Mousset. Voilà. Je ne sais pas. De toute façon, moi, je pense que je fais confiance à ce Mousset et moi, là où je suis, je prie pour que Dieu lui donne longue vie et une santé. Parce que c'est quelqu'un qui ne représente pas non seulement la Côte d'Ivoire mais il représente tous les Africains en voyant ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Et maintenant, force est de reconnaître que le peuple ivoirien, c'est un peuple mature, un peuple reconnaissant, un peuple qui sait applaudir quand il faut applaudir. Après cela, il y a d'autres de vos frères, de nos frères africains qui sont à côté parce qu'Africains sont tellement méchants. Tout le souhait, c'est de mettre le chaos dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Parce que le développement ou bien le niveau de développement qui se trouve en Côte d'Ivoire, ça fait mal à pas mal de pays qui sont à côté de vous, à pas mal de pays des pays africains. Parce que l'Africain, ce n'est pas pour rien qu'on est comme ça. Si on est en retard, c'est parce que nous sommes vraiment méchants. Nous sommes méchants, qu'on se dise la réalité. Il y a la haine, il y a la zalousie en Afrique. Et voilà, Dieu a béni la Côte d'Ivoire parce que donner un président qui est vraiment posé, un président qui représente énormément de choses dans le monde de par sa connaissance. Voilà, moi, je sais que les Ivoiriens vont continuer à être reconnaissants vers ce monsieur. Donc, tout ce que je voulais dire, moi, je pense qu'il est grand temps de se regrouper derrière ce monsieur. Parce que c'est important. Si vous aviez un poutiste ou bien des présidents immatifs, des présidents qui sont élus par la propagande, moi, je pense que ça aurait dû se terminer mal. Dieu merci. Dieu merci que vous avez quelqu'un qui connaît la diplomatie. Dieu merci que vous avez un président qui sait parler, qui sait réagir. Parce que moi, j'ai vu l'information, moi, je n'étais pas du tout étonné. Parce qu'avec les poutistes, il faut s'attendre à tout. Avec des présidents propagandistes, des présidents menteurs et tout, il faut s'attendre à tout. Parce qu'ils sont élus par la propagande ou bien parce qu'ils sont venus avec des armes. Voilà. Et ces temps-ci, moi, j'entends certaines personnes qui disent, oui, c'est parce que M. Alessandre Rahman Ouattara veut se gérer à la politique sénégalaise, oui, parce que tous ces sont des menteurs, parce qu'il y a des panafricains qui disent ça, qui disent que, oui, Alessandre veut déstabiliser. Mais comment Alessandre va déstabiliser des pays comme le Sénégal? Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a combien de pays entre eux? Voilà. Vous avez peut-être que mes frères ont élu des présidents propagandistes, des présidents qui n'ont aucune connaissance, des présidents qui ont parlé de tous les bords pour accéder à la tête de ce pays. Et maintenant, ils feront face à la réalité des choses pour trouver une excuse. Ils vont dire, oui, c'est la France ou bien, oui, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Alessandre. Mais il faut s'assumer. Vous avez parlé de tous les bords. On vous a donné un pays. Il faut s'assumer. Toi aussi, le Mousset Asimou Goïta, on te dit de donner l'électricité au peuple malien. Tu restes là à dire la France. Mais le peuple souffre. Mon frère, on n'a pas d'électricité. Il faut dire la réalité. On n'a pas d'électricité, mon frère. Mais toi, tu ne veux pas s'assumer, mais tu veux rester là à dire, oui, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne. Mais vous vous foutez de la gueule des Africains, quoi. Nous, on vous dit de parler du développement de la progrès. Mais vous, vous êtes là à se victimiser, matin, midi soir. Mais ça fait mal. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a des imbéciles, des soi-disant panafricains, là, qui souhaitent le malheur dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Moi, actuellement, je supporte la Côte d'Ivoire, parce que moi, je dis que c'est le seul pays qui reste ici en Afrique, peut-être en Afrique de l'Ouest, pour la plupart. Quand je dis Afrique de l'Ouest, je fais allusion à des pays comme le Sénégal, le Burkina, le Malé, et tout, là, c'est seulement Alassane qui reste ici. Voilà, il faut dire la réalité. Tout le reste, c'est des propagandistes, tout le reste, ce sont des poutistes, voilà, des gens qui n'ont aucune maîtrise, qui ne savent pas développer un pays. Ils ont parlé, ils ont menti de tous les bords pour accéder à un pouvoir. Voilà, moi, je reste derrière le monsieur. Oui, c'est vrai, je ne peux pas voter, mais de toute façon, moi, je vais prier pour lui. Voilà, je demande à tous les Ivoiriens d'être derrière ce monsieur. Voilà, parce que vous avez de quoi être fiers, parce que vous, vous avez connu la guerre. Voilà, et maintenant, ce qui est important, c'est que le peuple ivoirien est mature. Tu viens, tu mens, tu viens, tu fais la propagande, on te dit, monsieur, va s'asseoir. Nous, on n'a pas ton temps. Voilà, nous, on est mature. Tu ne peux pas nous mélanger, tu ne peux pas vraiment venir ici mentir pour qu'on te croit. Voilà, nous, nous voulons des arts qui sont cadrés. Parce que, qu'on le veut ou non, en Côte d'Ivoire, il y a des ressources humaines. Mais même en politique, il y a des gens qui sont, qui dans le tech, ce sont des gens qui sont bien posés. Parce que le monsieur Alassane Dramon Ouattara, tu sors là-bas, tu vas trouver, Ahmed Tidjan Tiam, des gens qui sont vraiment posés dans le tech. Des gens qui ont fait des études partout dans le monde. Voilà, vous avez de quoi être fiers dans votre pays. Voilà, même si vous voulez faire changement, il faut le faire avec plein d'intelligence. Mais il ne faut jamais élire un président par le populisme, la propagande. jamais, mon frère. Il ne faut pas rentrer dans ce chose-là. Il faut être intelligent. Parce que, quand on dit un peuple est mature, c'est un peuple qui, qui, qui savent faire la différence. Qui savent reconnaître le vrai et le faux. Voilà, mais pas un peuple qui élit un président. parce que voilà, le monsieur il est comme ça, le monsieur il est gentle. Voilà, le monsieur, il faut sortir dans ce chose-là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il faut sortir de ce chose-là. Il faut sortir. Voilà, il faut être mature. Voilà, vous avez un président qui est bien aimé. Parce que, même si je ne vous dis pas, ici en Afrique, qu'il sort dans le monde, tout le monde le respecte. Voilà, c'est un monsieur qui connaît la monnaie. Raison pour laquelle, regardez comment il a fait la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut rester dans ça. Il ne faut pas y aller dans le populisme. Mes frères, je ne vois rien. Moi, je vous supporte. Voilà, si mon frère même peut me donner, je ne sais pas, passeport, il ne voit rien là, moi, je vais prendre quoi. Parce que, quand je vais y aller aux Etats-Unis et que je reviens, souvent, je vais y aller en Côte d'Ivoire quoi. Parce que moi, je ne peux pas rester dans un pays de populisme. Non, mon frère, je vais arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, le frère Aplouzette. Merci beaucoup. Effectivement, nous, on connaît la valeur aussi de ce monsieur-là et on ne va jamais laisser partir. Pour le moment, il est là, il va rester. Merci beaucoup pour l'analyse, sincèrement. Et, comme je l'ai dit, j'espère que bientôt, dans cinq ans, que Dieu donne la santé logévitée au président Macky Sall, voilà, pour revenir encore sur la scène politique. sincèrement. Merci beaucoup, le frère Aplouzette. Juste, Flavius, bonjour à vous. Bonjour, Côte d'Ivoire. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci. Je ris, je ris ici, parce que par rapport à mon frère Sénégal, qui vient de partir, sincèrement, je jouissais quand il venait de parler. C'était sympa. C'était très content. C'était très content de lui. Surtout avec son accent, il est convaincu dans ce qu'il dit. Vraiment, merci beaucoup, frères Sénégalais. Merci à celui qui a parlé aussi avant lui. Ils ont donné de très bons conseils. Moi, chers frères, je vais vous dire de rester tranquilles. Il n'y a pas de feu, on la demeure encore. Et je vais inviter les uns, les autres, à se calmer par rapport au Burkina Faso. S'il y a un peuple qui est plus proche de la Côte d'Ivoire, de point de vue culture et habitudes de vie, tout ça, c'est le Burkina Faso. Mais ce n'est pas forcément leur faute. Ce n'est pas la faute des VDP ou bien des populations ainsi de suite des illettrés, des démilettrés. C'est la faute d'un vatanguet qui est un petit qui pense qu'au bout du fusil, on peut régler tous les problèmes. Ils n'ont jamais connu la guerre. Ils n'ont qu'à venir s'enquerrer des informations en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais connu la guerre. Ils jouent avec le feu. Je suis depuis plus d'une semaine la situation au nord. D'abord, les pirogues dans une flaque d'eau et on dit que c'est les terroristes qui viennent de la Côte d'Ivoire. Vous autres, comment on peut traverser une flaque d'eau qui n'arrive même pas à 30 cm du pied et on va utiliser de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.